Le Fils de Dieu Si tu es le Fils de Dieu, tu apprendras de Dieu comment agir, comme un fils apprend de son père à devenir un homme. Or la première des leçons que doit apprendre un père pour élever son enfant, c'est évidemment l'aimer, le lui dire, et agir en conséquence pour le protéger en lui donnant ce dont il a besoin. Mais c'est beaucoup plus, car faire grandir un petit homme consiste à éduquer une liberté, à lui apprendre à devenir lui-même un homme, pour qu'un jour il puisse de lui-même subvenir à ses besoins pour être son propre père. Ainsi comprenons-nous comment notre Dieu répond à nos prières. Sa providence prévient nos besoins, car il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Il ne cesse de nous tenir dans l'être. Chacune de nos respirations, chaque seconde, est l'œuvre en nous de son amour. Comme l'air que l'on respire, Dieu en nous ne cesse d'agir. Pourtant, il veut pour nous la liberté, devenir fils et non esclaves. Il veut nous associer à sa providence, devenir pour nous-mêmes et pour nos proches un père. D'abord, il nous demande de le prier, c'est-à-dire d'apprendre à désirer. La prière ainsi nous aide à prendre conscience de ce dont nous avons besoin. Elle est une première façon de diriger sa vie. Avant toute grande action divine, le Père nous demandera toujours « Que veux-tu ? » La mort, la vie, la joie, le chagrin, la haine, l'amour. Dieu n'agira pas sans nous. Sans doute est-ce la raison du retard parfois de nos exaucements. Car si Jésus multiplie par deux fois les pains dans l'Évangile, le lendemain il demandera toujours aux boulangers de travailler son pain et aux hommes de le gagner par un travail bien mérité. Devenir fils de Dieu, c'est donc exercer sa liberté. Et comme le disait Saint-Exupéry après avoir risqué sa vie pour quelques lettres distribuées, être libre, c'est être responsable.